Alpha Diallo Alpha Diallo, ce nom vous paraît ordinaire, mais non, du moins pour les peu branchés. C'est celui d'un des tout puissants patrons de la France musicale du moment. Originaire de Guinée mais français de nationalité né à Paris, Black M ou encore Black Mérim est âgé de 32 ans et membre du légendaire groupe de rap parisien Section Dassault. Son premier album solo de 19 titres intitulé « Les yeux plus gros que le monde » paru le 31 mars 2014. Un an après la sortie de celui-ci, l'album a été certifié disque de diamant avec plus de 540 000 vente. Quelle réussite ! Black M, c'est aussi une belle histoire de carrière qui lui a permis de défier toutes les frontières. La Guinée, le pays de ses ancêtres, était aussi au rendez-vous et le retour de l'enfant au pays natal fut mémorable. J'avais vécu le truc avec la Section Dassault en 2012 et en réalité je savais que ça allait être pire parce que les Guinéens me parlent sur les réseaux, les Guinéens me parlent quand je les rencontre en France et un peu partout dans le monde et à travers leurs messages, je sais que pour eux je suis une fierté. Entre tourments de la discrimination lors de son concert avorté de Verdun et soutien de presque toute la France, l'homme a sorti sa plume pour extérioriser son ressentiment à travers le tube « Je suis chez moi » qui est un des morceaux phares de son deuxième album « Éternel insatisfait ». Ce dernier confirme la fertilité créative dont il a la réputation. Un coffret à bijoux musical qui a connu la participation de Shakira depuis sa parution n'a fait que perpétuer le succès de l'homme et confirmer sa maturité. Il a été officiellement publié le 28 octobre 2016. Comme on pouvait s'y attendre, l'album a été intronisé double disque de platine quelques mois après sa sortie. Si d'autres offrent des bouquets de fleurs ou du chocolat en guise de cadeau de Noël, l'Éternel insatisfait que Big Black n'a pas lésiné sur les moyens. Il est rentré en studio pour dédier un morceau à la France et au reste du monde, une manière de leur signifier sa gratitude pour la belle année 2016 qu'il a partagée avec eux. Au compte de cette année 2016 qui démarre, l'enfant du pays ne dormira jamais sur ses lauriers. Son calendrier nous le montre clairement, trancé un concert en l'espace de 8 mois, soit en moyenne 4 concerts chaque mois. C'est un long feuilleton scénique dont les premières parties seront assurées par Abu Debing, un autre talent qui se réveille lentement, mais sûrement. Black M n'a qu'un seul rêve, prendre le pouvoir et s'imposer comme l'un des rappeurs les plus populaires de sa génération. Êtes-vous prêt à suivre d'autres numéros de la notice ? Restez alors sur 6TV et je vous reviendrai sous peu. Bisous les filles et quant aux hommes, à bientôt les gars. On est vu d'autres, depuis j'ai fait mon bout de chemin, mais l'important c'est la fin, je dirais pas que j'ai commis aucune faute. Paris ma ville, dès comme elle y en a pas mille, – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –